Bonjour à tous et bienvenue sur la Web Radio Les Arts et Les Mots, c'est Clarisse. Aujourd'hui, on est parti à la découverte de l'association Le Truc Brionné. Normalement, à la fin de cette émission, vous en saurez plus sur la naissance, le fonctionnement, l'émission et les actualités de cette association. Pour en apprendre davantage, je suis donc accompagnée de Laetitia. D'abord, merci d'être là avec moi aujourd'hui, d'avoir accepté de répondre à mes questions et je vais te laisser te présenter. Bonjour Clarisse, moi c'est Laetitia Garnier, présidente fondatrice de l'association. Le Truc Brionné, c'est une association qui a vu le jour le 26 février 2019, sortie d'un constat professionnel où les gens, c'était difficile de se vêtir pour aller à un entretien. Ça marche et comment ça fonctionne l'association ? C'est ouvert tous les deuxièmes dimanches de chaque mois. Donc, on ouvre les portes à 10h et on les ferme à 16h30. Cette journée se compose de plusieurs axes avec le support du truc de vêtements, de meubles, de bibelots, de livres, de tout ce que l'on peut échanger. Que les gens viennent ? Alors, les gens viennent, soit avec des choses à échanger ou soit tout simplement boire un petit café, passer un moment, sortir de l'isolement, rencontrer du monde, créer du lien. Et puis, effectivement, se vêtir ou trouver un jouet pour un anniversaire, enfin, même pas besoin d'occasion, quelque chose qu'on a envie et qui nous plaît, on le prend et même si vous n'avez rien sur le moment, ce n'est pas grave, vous reviendrez et puis vous ramènerez. Et puis, voilà, c'est le support, le troc, mais c'est aussi, à travers ça, pouvoir créer du lien. Oui, la convivialité. Avec, là, ce matin, Aline, notre secrétaire, Aline Varon, a organisé un atelier peinture sur le thème de Pâques. On espère, enfin, on va faire un repas partagé. Donc, là, chacun ramène un petit bout. En plus, on a la chance qu'à Brionne, il y a le marché. Et donc, les gens vont sur le marché, reviennent dans la gare. Et puis, on passe un moment et puis, il y en a un qui a ramené, une personne a ramené, je ne sais pas, moi, un bout de pain, l'autre un bout de saucisson, l'autre des tomates. Enfin, bon, voilà. Oui, l'idée, c'est vraiment de se servir du support, du troc. Du troc, mais pour créer du lien, vous prenez l'isolement. C'est ça, c'est ça. Effectivement, pour revenir à la première question, c'est un dimanche, justement, puisque, bon, l'été, on a la chance d'avoir les foires à tout. Mais l'hiver, c'est terrible. Le calme plat. Voilà. Et donc, là, ça permet. On a des personnes qui viennent le matin, mais pour voir du monde, boire un petit café, discuter, repartent chez eux. Et le dimanche, je passe mieux. Oui, c'est ça. Et vous avez combien, justement, de personnes qui viennent à peu près chaque dimanche ? On arrive entre 70 et 80 personnes. C'est bien, je trouve, 80 personnes. Oui, très, très, très bien. Et nous avons 90 adhérents. Adhérents. Donc, adhérents avec des personnes qui ont pris une adhésion de 2 euros pour l'année civile. Ces 2 euros-là permettent le fonctionnement de l'association, notamment l'arbre de Noël. Ça, c'est quelque chose qu'on tient avec la venue du Père Noël, etc. Donc, là, ces 2 euros-là permettent de financer au chocolat chaud, au bonbon. Et puis... Autres 6 besoins. Et autres 6 besoins, parce qu'effectivement, si besoin d'un... Voilà, une personne est vraiment très, très dans la précarité et vraiment dans le besoin, on a au moins une petite... Ces 2 euros-là servent à aller acheter du lait ou des choses comme ça. Ça marche. Et du coup, je suppose que tu n'es pas toute saine pour gérer tout ça, parce que là, on est actuellement dans le lieu et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Comment ça se passe, en interne, en tout cas, dans l'association ? Alors, nous sommes 6. On a 3 personnes, Aline Varon, secrétaire, Karine Vanhé, trésorière, excusez-moi, trésorière, voilà. Et puis, on a Sandrine Anselme, Laura Vanhé, Camille Dupré, qui sont membres actifs. Donc, en tout, on est 6. Avec des mêmes valeurs, mais avec des missions différentes. Donc, c'est très bien. Et Aline et Laura Vanhé sont essentiellement sur les réseaux, enfin, Laura Vanhé, essentiellement sur les réseaux sociaux. C'est elle qui fait vivre la page Facebook, la com, et depuis peu, Instagram. Ok. Voilà. Et puis, Camille Dupré est plutôt sur tout ce qui est projet, voilà. Mais tout le monde a trouvé sa place. Et puis, il n'y a pas de... Bon, il y a des missions bien définies, mais chacun apporte son point de vue, ses envies. Et voilà. Donc, ça tourne bien. Et du coup, en dehors de ces 6 personnes, dont toi, il y a d'autres personnes ? Oui, oui, il y a des personnes qui viennent installer, parce que là, tu vois la partie où c'est bien. Même chez le iceberg. Voilà. Mais nous n'avons pas de locaux, donc on stocke à mon domicile. Donc, tous les dimanches, il faut charger le jumpy. Donc, j'ai un jumpy qui sert essentiellement pour l'association. Donc, on ramène tout à la gare, on installe. Et le dimanche soir, à partir de 16h30, on remballe. Et voilà. Donc là, j'ai la chance d'avoir des adhérents, mais vraiment très impliqués et qui viennent, s'inscrivent sur un planning. On a créé un planning pour, pour moi, pour être rassuré un petit peu, ne pas être seul. Et puis, mais sinon, les gens viennent comme ils veulent et puis ils donnent un coup de main, on installe et tout ça dans la bonne humeur, toujours pareil. Il n'y a pas de... Ça permet aussi que tout le monde puisse s'impliquer, être impliqué, mettre sa patte, sa pierre à l'édifice, comme on dit. Et puis, la disposition change de dimanche en dimanche parce que ça dépend de la personne qui est là, justement, ce jour-là, et qui dit « Ah, bah tiens, moi, j'aimerais bien ça, je pense que ça pourrait... » Alors, toutes les idées sont bonnes. Et puis, c'est comme ça qu'on s'améliore. Mais jusqu'ici, on n'a aucun problème. On a du monde avec des bonnes idées. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la commune nous prête les locaux de la gare. Donc, on ne paye rien à ce niveau-là. Ni l'électricité, ni l'eau, ni le chauffage. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose. Je sais qu'à Brionne, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas vraiment de locaux. Maintenant, aux bonnes âmes. Oui, c'est ça. Le message est lancé. Le message est lancé. Si, quelqu'un a un local ou quelqu'un à mécène, si par hasard, help. Help. D'ailleurs, pourquoi est-ce que là, on est à Brionne, un troc brionné, bon, il n'y a pas... Pourquoi à Brionne ? Alors, pourquoi à Brionne ? Moi, c'est une ville que j'aime beaucoup, dynamique, avec un potentiel. Et puis, j'habite Brionne. Je suis née à Brionne. Et j'aime ma ville. C'était presque logique, en fait. Voilà, c'était presque une évidence. Puisque on n'aurait plus une autre ville. Mais Brionne, c'est ma ville de cœur. J'y habite. J'y suis née. Et donc, oui, une évidence. Et on va parler un petit peu des actualités, des trucs brionné pour la suite. Est-ce que, justement, dans cet avenir, il y a peut-être possibilité que vous vous agrandissiez sur d'autres communes ? Ou vraiment, ça a vocation à rester sur la commune de Brionne ? Alors, justement, on a vu qu'on avait, dans les statistiques, nous avons 26% par rapport au site. Pas par rapport au présentiel, mais à la page Facebook. On a quand même 26% de Brionné. 10% de Berné, 3% de Calville, 3% de Rouen, 2% de Cerquigny, 2% de Nebourg, Nasson, enfin bon, etc. Donc, effectivement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est à... C'est à... C'est à... Méditer. Méditer. J'ai envie de dire que toutes les idées vont être bonnes à prendre. Effectivement, Brionne, il y a aussi un... Enfin, là, c'est le côté professionnel qui va parler, mais il y a un problème de mobilité aussi sur le territoire, même si, effectivement, au niveau des trains, il y a des efforts de fait, mais interne, entre les petites villes du territoire, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, effectivement, pourquoi pas ? Sur la page Facebook, nous avons eu des... Des personnes qui nous ont contactées en disant, ben oui, mais on ne peut pas venir, on a... Je ne suis pas mobile, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de... Donc, effectivement, il y a une demande. Alors, pourquoi pas ? Ok. Et du coup, les actualités, quelles sont-elles ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place ? Oui, on va... Donc, on aimerait bien, pour redynamiser le repas partagé, organiser un pique-nique. Ok. Donc, cet été, pourquoi pas, organiser un pique-nique. Le lieu est encore... Ce n'est pas vraiment encore défini, mais à Brionne. On a une tombola pour octobre, on organise une tombola. Et puis, notre arbre de Noël, qui est... L'événement... L'événement phare. En sachant que les autres, dimanche, en dehors de ça, il y a toujours une activité de proposé. Donc, on la diffuse sur la page Facebook. Laura et Aline les diffusent sur d'autres sites, d'autres pages. D'autres pages, d'autres sites, ça va aussi. Et puis, ça va du concours, ça peut aller du concours de dessin. Ah, une après-midi aussi, l'hiver, c'est ça, on fait beaucoup d'après-midi, jeux de société. Parce qu'avec les plus anciens, les plus jeunes... Intergénérationnels. Oui, il y a une dynamique qui s'installe et c'est bien. Oui, c'est pas mal. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu as un mot pour la fin ? Un mot pour la fin ? Une remarque ? Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message ? Un grand merci, un grand merci à tous les adhérents et les membres du bureau pour faire... Parce que sans eux, l'association ne vivrait pas. Donc, un grand merci. Ça fait quatre ans et ça augmente. Elle se développe, voilà, elle se développe. Et ça, c'est grâce à eux. Un petit clin d'œil aux créatrices avec moi de première heure, Roselyne et Christine. Merci aussi, parce que sans elles, l'association n'en serait pas là aussi. Et puis, voilà, un grand au secours, au secours, pour trouver des solutions de local. Le stockage ? Le stockage, ça devient à Noël... Alors, une petite parenthèse pour illustrer, à Noël, nous n'avons pas fait de troïque puisque c'était l'arbre de Noël. Quand en janvier, on a ouvert les cartons, on a malheureusement perdu des choses qui se sont abîmées avec l'humidité, etc. Donc, ça devient presque problématique. Parce que nos donateurs, un grand merci aussi à eux, des gens dans l'ombre qui ne prennent pas forcément d'adhésion mais qui comptent vivre l'association aussi. Merci aussi aux familles qui font appel à nous pour vider leur maison. Ça, voilà, c'est un grand merci. Oui, oui, voilà. Merci du coup, moi je ne t'assurerai pas ça. Merci pour cet échange, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aussi. Merci à toi aussi d'être venue. Moi, c'était avec grand plaisir que pour le coup, je ne connaissais pas le lieu, je ne connaissais pas l'association. Donc, moi, c'était une découverte et c'est vraiment super chouette, super convivial. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui nous écoutent, à venir faire un tour au Truc Brionnet, c'est à la gare de Brionne. Alors, dans la gare de Brionne. Ben voilà, super, tout est dit. Et pour ceux qui nous écoutent également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'association. On se retrouve bientôt. Merci Laetitia. Au revoir. Merci Clarisse, au revoir.